Comme partout en France, au Hellfest, on a fêté la fête de la musique dignement. Mais on l'a fêté un peu différemment avec des guitares saturées et des voix distordues. Comment t'en tont dans la musique métal ? On a posé la question à Maximilien. Il est tout jeune, il a 14 ans, il a une solide formation de solfège, de piano. Il joue également de la batterie et aujourd'hui c'est un virtuose de la guitare électrique. C'était une révélation pour moi ce groupe. Après j'ai évolué vers d'autres groupes dont Metallica, Stayer, des genres plus extrêmes, le Trash Metal notamment. C'est ce que je préfère maintenant. On a l'impression d'être dans la musique. On a vraiment l'impression de faire partie du truc. On est vraiment à fond dedans. Ce soir, au Hellfest, les têtes d'affiches sont les Britanniques de Deep Purple et les Américains de Aeros Mills. Plus de 150 millions d'albums vendus en plus de 40 ans de carrière. Comment expliquer une telle longévité ? La réponse de Francis Zegut, spécialiste de la musique sur RTL. Ça prouve que cette musique appelée métal séduit ceux qui aiment le métal et peut déborder aussi. Parce qu'avant tout, si on retire les watts d'un morceau de métal, il y a des chansons derrière qu'on peut jouer à la guitare acoustique et on s'aperçoit que la chanson est putain de bonne comme ça. Et bien sûr, ce soir, le show est à guichet fermé. Plus de 50 000 billets ont été vendus.